... Maintenant, je pense que c'est les gens qui se sont ouverts eux-mêmes. Ce n'est pas nous qui les avons ouverts. Je pense que les gens se sont ouverts parce qu'ils se sont rendus compte que peut-être qu'il y avait des opportunités et à la fois, les gens étaient peut-être réceptifs. Mais nous, on n'a rien ouvert du tout. De pouvoir créer des trucs et d'essayer de le faire de la meilleure façon possible. Donc, on respecte énormément les gens qui peuvent recevoir les choses qu'on fait et les apprécier ou pas les apprécier. C'est avec beaucoup d'humilité justement qu'on se met derrière. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Pendant ça, il n'y avait pas vraiment d'infrastructure en France pour le faire. Donc, c'est tout comme l'Angleterre. Cette infrastructure existe depuis des années et c'est le pays le plus proche de la France par rapport à ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Je ne sais pas, non, on ne fait pas de show. Non, 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 ce n'est pas un show. Le DJing, on est rarement DJ. Pour moi, ce n'est pas grand-chose. On dit « Ah là là, tu as passé ce truc-là ! » Et souvent, les DJs se prennent tellement au sérieux, peut-être parce que c'est l'occupation principale des fois, que si c'est genre « Ah là là, il a passé… » Il a passé « Thriller » de Michael Jackson au milieu de son set. C'était comme si tu avais fait la révolution. Alors qu'il y a peut-être de la provocation dans le fait de dédramatiser et démystifier un peu le rôle du DJ aussi. Quand on passe des disques de Chicago ou de New York et que les gens dansent, on a beau les enchaîner bien ensemble, c'est quand même les disques… Les mecs, ils ont passé du temps à faire des morceaux et il ne faut pas leur voler l'affiche non plus. Les gens étaient peut-être réceptifs, tu vois, mais nous, on n'a rien ouvert du tout. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501